Bienvenue dans la tribune de PGA, retrouvez tous les mois des passionnés paranormales qui s'exprimeront sans expérience. Je vous souhaite un agréable moment en leur compagnie. Je m'appelle David Mogiel, je suis médium, je suis belge aussi, c'est pas incompatible. Voilà, donc je vais vous parler pendant quelques minutes de qui je suis, de mon travail, d'autres choses que j'ai pu faire dans mon parcours. Je voulais d'abord remercier Laurent Atzeri pour sa proposition qui m'a ému, je dois l'avouer, parce que c'est un petit peu le résultat de mon travail aussi. Donc je connais Laurent, pas personnellement, mais je le connais depuis quelques temps. Et en fait, c'est le résultat de mon travail qui me permet aussi aujourd'hui de recevoir ce genre de proposition. Donc je suis médium, je suis écrivain, je suis formateur, je suis surtout et principalement le fondateur de la méthode Chrysalide. Alors la méthode Chrysalide, c'est quoi ? C'est une méthode que j'ai créée en 2010, suite en fait à une prise de conscience que j'ai eue. J'ai commencé par travailler énormément dans tout ce qui était aromancie, cartomancie, de la voyance, de la prédiction. Et ça ne me convenait pas parce que j'avais cette impression de rendre les gens, j'ai envie de dire accro, accro à ce travail, accro aussi aux réponses qu'ils pourraient recevoir. Donc petit à petit, je me suis remis en question et je me suis demandé ce qui pourrait permettre à toutes ces personnes qui me consultaient d'avoir peut-être plus d'indépendance, plus d'autonomie dans leur processus de vie. Et j'ai mis tous mes outils ensemble, j'en avais quand même pas mal puisque j'ai étudié pas mal de thérapies brèves, de supports, de lectures aussi que j'ai pu étudier. Et en mettant tous ces outils ensemble, j'ai créé la méthode Chrysalide. La méthode Chrysalide, c'est quoi ? C'est une méthode de changement énergétique au travers de la compréhension de son karma, de ses blocages de vie, de ses blocages d'expérience, des blocages qu'on peut porter parce qu'on est né dans une famille spécifique, donc toutes les mémoires familiales, les mémoires cellulaires. Et au travers de ce travail, j'aide les gens à modifier un petit peu leur comportement, modifier leur manière d'être, comprendre aussi la raison pour laquelle ils sont souvent confrontés au même schéma. Alors je travaille aujourd'hui en cabinet, je travaille à distance, par Skype, par écrit aussi beaucoup. Je suis consulté un petit peu partout, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, majoritairement en France, je dois l'avouer, bien que je sois belge. Comme quoi, c'est pas incompatible. Et donc voilà, cette méthode de travail commence petit à petit à faire vraiment ses preuves, puisqu'elle est adaptée régulièrement en fonction de mes nouvelles connaissances, de mes nouveaux ressentis, puisque je considère que les ressentis se développent de jour en jour. C'est un peu comme le vélo, plus tu pratiques le vélo, plus t'auras de facilité à rouler à vélo. Et puis parallèlement à ça, je le disais, je suis formateur, j'enseigne ma méthode de travail, et puis divers outils qui permettent de vivre sa vie un peu différemment, de comprendre sa vie aussi, et tout ça fait partie aujourd'hui de mon travail. Alors mes capacités se sont révélées suite à une expérience de mort imminente. Petit à petit, j'ai appris à les maîtriser, ça m'a quand même mis 18 ans, je pense, pour pouvoir commencer à les maîtriser, à ne plus les prendre comme un fardeau, mais vraiment comme un outil, et à en faire un outil pour les gens qui viennent me consulter. Et alors j'ai donc rédigé mon deuxième livre. Alors le premier livre n'est plus aujourd'hui en distribution, il va être réédité prochainement. Donc ça c'est mon premier livre qui a été édité dans ma maison d'édition, puisque j'ai créé ma maison d'édition grâce aussi au soutien et au support des gens qui me consultaient. Alors le but de ce livre est quoi ? C'est en fait de donner des outils pratiques pour attirer l'attraction, tout simplement. Alors ce sont des outils qui sont tout à fait terre à terre pour certains, et pour d'autres un petit peu plus spirituels, puisque ça fait quand même partie de mon travail. Et tous ces outils ont été compilés dans ce livre. C'est aussi le résultat de mon travail, parce que pendant des années, beaucoup de gens venaient chez moi en me disant la loi de l'attraction ne fonctionne pas, je demande et je ne reçois pas. Et puis parallèlement à ça, beaucoup de gens me demandaient aussi comment faire pour remplir leur cabinet, pour avoir plus de réussite entre guillemets. Donc ce livre est le résultat de mon travail. Il est disponible sur certains sites internet. La distribution n'est pas encore tout à fait énorme pour l'instant. Je gère ça en grosse partie tout seul. Et pour terminer, je suis youtubeur, donc j'ai une chaîne youtube qui a commencé en fait avec un enseignement de l'oracle de la triade, qui fait partie de mes outils aussi, que je n'emploie plus aujourd'hui, mais qui a fait longtemps partie de mes outils. Et sur cette chaîne youtube, je donne des conseils, des astuces. Je donne aussi des explications dans la spiritualité, puisque mon fondement c'est l'ésotérisme. Donc je donne des explications sur l'ésotérisme, je parle un petit peu de tout. Comment être sur son chemin, comment savoir si le chemin qu'on suit est bon. Travailler sur son égo, travailler sur le jugement. Donner un petit peu des informations à mon sujet. C'est très égotique, mais c'est très sympathique aussi. Et je suis très content d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet, qui est www.mesal.com Et voilà, je vous attendrai avec plaisir. A bientôt ! Depuis des siècles, lors de séances de spiritisme, cet objet est devenu célèbre et incontournable par le nombre de réponses et d'interactions qu'on peut obtenir avec. Mais tout cela a un prix, qui peut engendrer de lourdes conséquences. Un portail vers un monde inconnu que l'on ouvre pour communiquer avec des défunts. Mais il est aussi possible de laisser passer des esprits malveillants ou encore même des démons qui peuvent vous suivre. Alors, prenez garde. L'objet en question est bien sûr le Ouija. Très connu dans le milieu du spiritisme et dans la culture populaire, il est également très dangereux. Je vais donc vous raconter son histoire, alors commençons tout de suite par sa création. C'est vers la fin des années 1880 que le Ouija eut la forme que l'on connaît aujourd'hui, sans pouvoir dire précisément qui en est l'inventeur. Mais El Jaban et Charles Kennard, deux hommes d'affaires américains, se sont appropriés l'idée et obtenus leur brevet le 10 février 1891. Le Ouija venait officiellement d'être inventé. Au début du XXe siècle, le Ouija avait été retiré de son contexte spiritiste et était considéré comme un simple jeu de société. Mais en 1912, une médium américaine a eu l'idée de le réutiliser à des fins de divination et bien sûr, l'usage se répandit dans les cercles de spiritisme et engendrait un explosion des ventes dans les années 20. En 1966, l'entreprise des deux américains fut rachetée par l'éditeur de jeu Parker Burroughs, appartenant au groupe Hasbro qui, encore aujourd'hui, détient le brevet et le nom Ouija. Ce qui veut dire que ceux qui ont créé le Monopoly ou quand même le Twister ont les droits sur le Ouija. Interessant. Il faut savoir que le nom Ouija est la juxtaposition du mot Ouija traduit en deux langues, le français et l'allemand. Donc, si on devait le traduire en français, cela donnerait Ouija. Ce qui décrédibilise totalement la chose, mais plus sérieusement, on devrait le prononcer Ouija. Et c'est une allusion à la question habituellement posée en début de séance qui est Esprit, es-tu là ? Passons maintenant à la forme de l'objet et de son usage. Il est composé d'un curseur communément appelé la goutte, avec un verre au milieu pour voir la réponse ou le caractère sélectionné sur un support en bois plat, sur lequel est inscrit les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, les mots oui, non, bonjour et au revoir. Les séances de spiritisme avec le Ouija se déroulent généralement à plusieurs, parce qu'il a toujours été perçu comme une activité de groupe et qu'il est fortement déconseillé de le pratiquer seul. Tout d'abord, comment ça se déroule ? Tous les participants doivent mettre leur index sur le curseur et commencent à poser des questions dans l'intente d'une réponse. Si un esprit souhaite répondre à vos questions, il fera déplacer le curseur sur les différents caractères inscrits sur la planche. Donc, il vaut mieux avoir une feuille, un stylo à côté de soi pour suivre ce qu'il dit. Mais j'en viens au fait qu'il est dangereux de pratiquer ce genre d'activité seul ou même encore à plusieurs et voici les précautions à prendre. Toujours avoir un médium ou une personne ayant déjà pratiqué ce genre de séance. Toujours rester sérieux et courtois envers l'esprit. Ne pas pratiquer dans des cimetières ou dans des endroits qui ont été marqués par des morts tragiques. Si un verre est utilisé comme curseur, il doit impérativement être détruit à la fin de la séance. Si on veut arrêter la séance, il faut demander l'autorisation poliment à l'esprit et s'arrête définitivement quand le curseur se positionne sur la case au revoir. Je vous ai parlé des précautions mais pas des dangers. Si un esprit est malveillant ou que cela soit tout simplement un démon, des conséquences peuvent s'en suivre comme par exemple qu'il hante les lieux de la séance. Vous suivre ou même encore pire qu'il vous hante vous et qu'il fasse du mal à vous et à vos proches. Dans ces cas là, il faudra contacter au plus vite un médium ou un exorciseur mais... Je n'espère en aucun cas que cela vous arrive. Mais bien sûr dans chaque cas paranormal, il y a des sceptiques et des scientifiques, ce qui est normal, qui veulent élucider le mystère. Certains pensent que le Ouija repose sur l'effet idéomoteur. Le fait que les mains des utilisateurs posées sur le curseur sont parcourues par des micro-mouvements musculaires dont ils n'auraient pas conscience. Allons encore plus loin. Une hypothèse selon laquelle le curseur se déplacerait par la psychokinésie qui serait exercée inconsciemment par les participants et donc pourrait choisir des réponses assez précises. Merci d'avoir regardé la vidéo. Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience paranormale avec le Ouija ou non. Continuez à me suivre sur Facebook et Twitter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré par plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, ce sujet va être la purification du pendule de radiesthésie. Dans un premier temps, il est très important de pouvoir identifier la matière de votre pendule. Le matériau principal en tout cas. Vous avez des matériaux tels que le bois, le métal ou la pierre fine. Pour ce qui concerne les pendules en bois ou en métal, ceux-ci supportent très mal l'eau ou l'humidité en général. Donc les méthodes vont être ce que j'appelle sèches, c'est-à-dire sans contact avec l'eau. Donc les méthodes que vous pouvez utiliser sont la coquille Saint-Jacques. Voilà. Vous avez également, hop, je pousse ceci, une belle fleur de vie. Donc la fleur de vie, c'est tout simple. Vous allez sur Internet, vous tapez fleur de vie et vous pouvez l'imprimer directement sur une feuille. Format A4 ou le format qui vous correspond le mieux. Vous avez également les encens. Donc les encens que je conseillerais sont la sauge. De préférence en feuille séchée. Donc ça peut être de la sauge officinale ou de la sauge blanche. Mais vous avez également la résine de bain-joint. Donc le bain-joint à faire brûler sur un charbon ardent. Donc vous passez votre pendule au-dessus de la fumée qui se dégage de votre encens pendant à peu près 2 à 3 minutes. Et en ce qui concerne la coquille Saint-Jacques, vous pouvez le mettre au cœur de la coquille Saint-Jacques ou même au cœur de la fleur de vie pendant environ 2 ou 3 heures pour le purifier. C'est un petit peu plus long. Si vous avez la chance de posséder un bois chantant tibétain, bon là j'en ai un gros, si vous en avez un plus petit ça marche aussi, vous pouvez l'utiliser pour purifier vos pendules. C'est-à-dire que vous mettez le pendule en question à l'intérieur de ce bol. Vous prenez le bol au creux de votre main, vous tapez dedans, donc avec le petit coup de maillet, et vous faites chanter. Donc c'est-à-dire que là vous tournez tout autour de votre bol pour le faire chanter. Et là vous pouvez le faire pendant pareil 2 à 3 minutes. En ce qui concerne maintenant la purification pour les pierres semi-précieuses. Donc les pendules en pierre sont un peu plus délicats parce que tout dépend de la nature de la pierre qui compose votre pendule. Pour savoir exactement la méthode à adapter, vous pouvez vous renseigner dans les bouquins ou même sur des sites internet. Vous trouvez donc le nom de votre pierre et la méthode de purification adaptée à la pierre. Parce que certaines pierres ne supportent ni l'eau ni le sel. Donc dans certains cas, il vaut mieux, dans ces cas-là, pour celles qui supportent ni l'eau ni le sel, utiliser les méthodes que j'ai citées précédemment. Donc le bol, la coquille Saint-Jacques, la fleur de vie ou l'encens. Certaines pierres également aiment beaucoup la flamme des bougies, comme l'obsidienne entre autres. Donc vous allumez votre bougie et vous laissez donc votre pendule pas trop près de la flamme non plus, mais au-dessus de la flamme afin de purifier votre pierre. Si vous avez besoin de faire tremper votre pendule, imaginons que vous avez un pendule en cristal de roche, n'hésitez pas à faire tremper uniquement le bout du pendule. Parce que malheureusement, si vous laissez également tremper la chaîne, celle-ci, au bout d'un certain temps, va rouiller. Maintenant, vous me direz à quelle fréquence les purifier. Moi, je vous conseillerais de le faire après chaque utilisation. Vous pouvez faire une purification toute simple, à la coquille Saint-Jacques, à la fleur de vie, ou même à l'encens, si ça vous parle. Et de temps en temps, on va dire à peu près une fois par semaine, vous pouvez le purifier en profondeur, d'après ce que je viens de vous expliquer précédemment. Si vous avez un pendule que vous n'avez pas utilisé depuis un certain temps, qui est au fond d'un tiroir, et vous avez soudainement l'envie de le reprendre en main, n'hésitez pas également à le purifier avant de l'utiliser. En ce qui concerne maintenant le rechargement, que ce soit en pendule, en pierre, en métal ou en bois, les méthodes que je vais vous expliquer sont très simples, il y en a d'autres, mais en tout cas, celles que je vais vous expliquer sont quand même relativement abordables. On va utiliser ces deux outils-là, c'est-à-dire la coquille Saint-Jacques et la fleur de vie. La coquille Saint-Jacques et la fleur de vie ont la possibilité de purifier et de recharger grâce aux ondes de forme. C'est-à-dire que là, je prends mon pendule en pierre, ça marche aussi bien avec le pendule en métal ou en bois. Par exemple, pour la coquille Saint-Jacques, je le pose à l'intérieur de ma coquille et je vais le laisser se recharger au soleil ou à la lune, selon la nature de la pierre, si ça met un pendule en pierre. Pendant environ 3 ou 4 heures. Et c'est exactement le même principe pour la fleur de vie. Au centre, lune ou soleil, selon la nature de votre pendule, pendant environ 3 ou 4 heures également. Après, comme je vous ai expliqué, il existe d'autres méthodes, notamment la géode de cristal de roche ou la métiste. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des commentaires ou même des questions. Je reste à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir ! Bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vous présente. Je m'appelle Oudine. Je suis cofondatrice de l'association et chargée d'enquête. Alors, mon don, acquis dès la prime enfance et en perpétuelle évolution, me permet de guider, d'orienter nos procédures sur les lieux de nos enquêtes et afin de tenter d'obtenir, quand cela est possible, un contact avec le monde de la vie. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis en charge de l'aspect technique et logistique lors de nos investigations. Tantôt photographe, tantôt caméraman, malgré une volonté de conserver un certain côté cartésien ou arter à terre, je me fie à mes ressentis, mon instinct, à ce que je vois et ce que j'en parle. Bonjour tout le monde. Assistant technique, caméraman et enquêteur, accessoirement le fils d'Otilet de Thierry. J'ai vécu depuis tout petit des situations que nous qualifierons de très étranges. Mon hypersensibilité permet de compléter nos analyses et nos perceptions des lieux lors de nos enquêtes. Contact avec l'au-delà, autrement dit CAL Investigation Paranormal, est une association de loi 1901 qui a été créée en 2015 et basée à Marseille, dans les bouches d'Iropes. Ceci dit, auparavant, nous avions un simple statut de groupe de recherche en phénomène supranaturel, du même nombre que nous avons fondé en 2013. Au regard de la multitude d'expériences inexplicables, voire incroyables et sous de nombreuses formes, que nous avons personnellement vécu et constaté, que ce soit de manière individuelle ou collective, et cela depuis plusieurs décennies, bien avant la création du cadre, nous a rendu a fortiori convaincus d'une forme de vie, si l'on peut dire, après notre départ physique, ici-bas. Notre désir de tenter d'approfondir nos connaissances, notre curiosité, notre attirance, notre volonté d'essayer d'en savoir plus, nous a conduit en toute logique à la création d'une structure officielle et sérieuse, avec des procédures, des protocoles, d'investigation clairement établies. L'objectif de notre association est de tenter dans un premier temps, au travers de nos investigations, non pas de prétendre apporter des preuves de la survivance de l'âme dans le delà, mais d'essayer d'éveiller les consciences des gens encore sceptiques, voire réfractaires, à cette possibilité, en utilisant aussi bien les moyens techniques modernes qui nous sont donnés aujourd'hui, ou bien simplement nos cinq sens, mais également plus spirituels, tels que certains dons, voire des outils considérés comme ésotériques. En dehors de nos recherches dans des lieux de toute envergure, occupés ou bien à l'abandon, privés ou publics, susceptibles d'abriter ce que nous appellerons des présences. Nous nous sommes également donnés pour mission de mettre notre humble connaissance et expérience au service des particuliers, dans le but d'apporter si possible, bien entendu, une aide, un soutien, voire des réponses aux personnes subissant ou constatant des phénomènes inexpliqués. C'est dans un état d'esprit et une volonté de partage de nos différentes expériences que nous avons souhaité mettre à disposition au plus grand nombre nos aventures, sous forme, entre autres, et quand cela est possible seulement, de modestes reportages à ne pas confondre, bien entendu, avec de la fiction, car les contenus de ces vidéos que nous vous proposons sont bel et bien réels. Au sens propre et littéral du terme, et comme tous, je voudrais dire que, malheureusement, non. A contrario, personne ne peut également prouver que cela n'existe pas. Apporter des preuves irréputables, indiscutables et sans équivoque de ce que nous considérons personnellement comme des faits bien réels, mais également dans le cas contraire n'est malheureusement pas encore, à notre avis, du ressort de la connaissance humaine ni de la science reconnue comme telle à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour cela sera possible, mais est-ce bien là le plus important ? Peut-être que les preuves que des millions de personnes recherchent depuis la nuit des temps se trouvent simplement en nous. Peut-être encore une fois doit-on tenter de regarder au-delà de l'évidence et se poser les bonnes questions. Que sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Ces questions existentielles resteront peut-être à jamais sans réponse pour le commun des mortels, mais n'oublions pas. Comme le dit un célèbre proverbe « Nul n'est plus aveugle et sourd que celui qui ne veut ni voir ni entendre ». En ce qui concerne le calde, dans l'absolu, l'important n'est pas de convaincre, mais de venir réfléchir. Nous sommes finalement, nous les enquêteurs, chasseurs de fantômes, médiums et autres, un tant soit peu sérieux et sincère, j'entends, que de modestes et novices explorateurs du monde invisible, un peu comme les Galilés du XXe siècle, tels ce grand inventeur et découvreur, nous sommes les nouveaux hérétiques des temps modernes. Nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps et de votre attention. Portez-vous bien et nous espérons. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des chakras. Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible ce que sont les chakras et quelles sont leurs fonctions. Comme vous le savez tous, on a un corps physique que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut sentir. Ce corps physique est constitué de différents organes qui remplissent différentes fonctions, qui leur sont propres. De la même manière, nous avons un corps énergétique que l'on ne peut pas voir. C'est un peu comme le magnétisme. On sait que le magnétisme existe et pourtant, on ne peut pas le voir. De la même manière, nous avons un corps énergétique qui est constitué de chakras. On peut comparer les chakras à ces différents organes qui ont chacun une fonction propre. Je vais parler principalement des sept chakras principaux que l'on trouve le long de la colonne vertébrale, que l'on appelle aussi notre axe central. On a plein d'autres chakras à l'intérieur de notre corps et même à l'extérieur de notre corps, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo pour garder les choses vraiment très très sains. Sur ce schéma, on peut voir les sept chakras. Donc on va commencer tout en bas avec le chakra racine, Unuladhara, qui est de couleur rouge, comme vous pouvez le voir. Il est situé entre les organes sexuels et l'anus, à la base de la colonne vertébrale. Ensuite, on a le chakra sacré qu'on appelle aussi Swadhishtana, qui est de couleur orange. Il est situé un petit peu en dessous du nombril. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, qu'on appelle aussi Manipura, de couleur jaune. Puis le quatrième chakra, le chakra du cœur, de couleur vert, normalement vert émeraude, qu'on appelle Anahata. Le cinquième chakra, le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Lui, il est de couleur bleu ciel, il est connecté avec les cordes vocales, les fonctions de la thyroïde, parathyroïde. Ensuite, on a le sixième chakra, Atna chakra, le troisième oeil, qui est situé entre les deux sourcils. Lui, il est connecté à la glande pinéale et les deux couleurs bleu indigo. En dernier, on va avoir Sahasrara, qui est au sommet de la tête, qu'on appelle aussi le chakra de la couronne et qui est de couleur violette. Le premier chakra, Mooladhara, qui est le chakra racine, il est de couleur rouge et il est connecté à la terre. Donc on l'appelle le chakra racine parce que c'est lui qui nous connecte à la terre, mère nourricière. Il engendre notre instinct de survie et notre vitalité physique. C'est lui aussi qui nous connecte au monde matériel. Donc la terre, monde matériel. Quand ce chakra est pas assez actif, quand ce chakra est bloqué, on a des gens qui n'ont pas beaucoup de vitalité physique et qui sont assez faibles de manière générale et qui ne se sentent pas en sécurité. Si on a un Mooladhara, si on a un chakra racine qui est trop actif, on va avoir tendance à être un petit peu agressif et aussi à accumuler les richesses physiques ou tous les biens matériels. Ce chakra est connecté au système osseux et à tout ce qui est dur dans notre corps, c'est-à-dire les dents, les cheveux, les ongles. Si vous voyez quelqu'un qui a une forte vitalité physique et qui a un Mooladhara actif, en général, il a des ongles épais et des cheveux forts qui sont peu cassants. Le deuxième chakra, Swadhashtana, ou le chakra sacré, c'est un chakra qui est situé un petit peu en dessous du nombril, à 3-4 cm environ. Il est connecté au rein, à la vessie et à tous les liquides de notre corps, donc au sang, à la lymphe. C'est un chakra qui est connecté à notre partie féminine, donc à la capacité à nous adapter avec douceur à notre environnement. Il est connecté à notre instinct, à notre intuition, à notre créativité, au plaisir et à la sexualité, ainsi qu'à la sensualité. Donc, quelqu'un qui aura un blocage à ce chakra-là, c'est quelqu'un qui aura du mal à se connecter à cette notion de plaisir, de la vie en général, c'est pas forcément sexuel. Quelqu'un qui aura un chakra, un chakra sacré trop actif, c'est quelqu'un qui au contraire pourra faire des excès sexuels ou sera vraiment dans la sensualité de la vie, mais de manière excessive. Le troisième chakra, Manipura, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, lui, sa couleur, c'est le jaune. Il est connecté aux organes digestifs, c'est le centre de la confiance en soi. Donc, le centre de la confiance en soi, le centre de l'affirmation de soi aussi. Donc, c'est là, c'est ce chakra qui va nous permettre de nous affirmer et de trouver notre place au sein de la société ou même au sein de notre famille. Donc, c'est un chakra qui est connecté aux organes digestifs. Quand vous avez du mal à assumer vos choix ou à trouver votre place au sein de la société ou au sein de la famille, vous pouvez développer des ulcères à l'estomac. Si au contraire, ce chakra est trop actif vu que c'est le centre aussi de la volonté et de l'affirmation de soi, on va avoir tendance à imposer sa volonté aux autres de manière peut-être un petit peu trop forte. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. On l'appelle aussi Anahata chakra. C'est un chakra de couleur verte, vert émeraude. Et c'est le chakra de l'amour universel, du pardon, de la compassion. C'est un chakra qui nous permet de nous connecter aux autres sans attente et de donner sans attente. Si ce chakra est trop actif, on peut devenir martyr et on peut avoir tendance à trop se sacrifier pour les autres. Si au contraire, ce chakra n'est pas assez actif, on va avoir tendance à être égoïste, à se replier sur soi et à ne rien vouloir savoir du monde extérieur. C'est vraiment un signe de repli sur soi quand ce chakra n'est pas assez actif. Il est connecté au poumon. Le chakra de la gorge, Vishuddha, c'est le chakra de la communication et de l'affirmation de soi, de l'expression de soi plus exactement. Ce chakra, c'est le chakra qui va vous permettre de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez. Donc il est connecté à la thyroïde et à toutes les fonctions de la thyroïde, parathyroïde, à la gorge et aux cordes vocales. Donc si vous avez une extinction de voix, en général, c'est connecté à ce chakra et il faudra penser à vous connecter à votre vérité et à la manière dont vous l'exprimez. Quand ce chakra n'est pas assez actif, on a du mal à s'exprimer. On peut trouver des troubles du langage comme par exemple le bégaiement. C'est un symptôme de ce chakra, d'un dérèglement de ce chakra. Si au contraire, Vishuddha est trop actif, si le chakra de la gorge est trop actif, on peut être trop bruyant, parler pour ne rien dire et aussi avoir du mal à écouter les autres parce que ce chakra qui est le chakra de l'expression de soi est aussi connecté à l'écoute des autres. Le chakra du troisième oeil, donc c'est le sixième chakra, Atna chakra en sanscrit et de couleur bleu indigo. Il est connecté à la glande pinéale. Donc lui, c'est le chakra qui nous aide à percevoir ce que l'on ne peut pas percevoir avec nos yeux physiques. Donc c'est la perception extrasensorielle, les médiums ou par exemple les voyants ont le chakra du troisième oeil ouvert. Par exemple, si ce chakra est bloqué, on va avoir du mal à discerner la vérité. Par exemple, on peut être très influençable, on ne se rend pas vraiment compte des choses. Ce chakra nous permet de développer l'intuition et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont au-delà des apparences. Quand ce chakra est trop actif, on va avoir tendance à se réfugier dans l'imagination et avoir une imagination totalement débordante mais peut-être un petit peu déconnectée de la réalité. Le septième chakra, le chakra de la couronne que l'on appelle aussi le chakra des mille patales en sanscrit saasrara de couleur violette, c'est notre connexion à l'infini. C'est quand le moi intérieur se connecte au moi universel, à l'énergie universelle. donc ce chakra ne peut pas être trop actif par contre il peut être bloqué s'il est bloqué on a du mal à se connecter à la terre en général ou même au ciel on peut devenir fou en fait. C'est très très proche de la folie quand on a un problème avec saasrara. Il faut savoir aussi que tous les chakras sont interdépendants. On ne peut pas avoir un problème à un chakra sans que les autres chakras sont affectés parce que c'est un système qui marche ensemble comme dans votre corps physique. Si vous avez un problème au foie vous allez avoir un problème dans tout le reste de votre corps puisque le foie trie les déchets vous allez avoir un problème en général dans votre corps exactement pareil pour les chakras ils remplissent tous une fonction et ils sont liés les uns aux autres. Donc si vous avez un problème à un chakra ça va se répercuter sur l'ensemble de votre corps énergétique. Voilà donc c'était une vue d'ensemble de notre corps énergétique et des 7 chakras principaux parce que dans cette vidéo j'ai parlé des 7 chakras principaux. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé un petit peu à comprendre ce que les chakras étaient et la manière dont ils fonctionnent. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et laissez-moi des petits commentaires en bas pour me dire ce que vous en avez pensé. Une excellente semaine ! Sous-titrage ST' 501